Cette PAC, qui paraît-il est plus environnementale, n'a pas du tout revisité le cœur de son réacteur. Je vous ai dit que la PAC telle qu'on la connaissait, c'était des revenus indécents pour les agriculteurs, indignes pour les agriculteurs, du renouvellement des générations qui n'étaient pas au rendez-vous. Cette politique agricole commune ne change rien. On ne change pas le cœur du réacteur. Comment est-ce qu'on arrive à faire disparaître 50% des agriculteurs en 20 ans ? Comment est-ce qu'on fait pour que 80% des agriculteurs ne bénéficient que 20% de l'enveloppe de la PAC ? Tout simplement en donnant des aides par unité de surface. Et la mécanique, elle est simple à comprendre. Plus on a d'hectares, plus on a d'aides. Et donc c'est ce qu'on appelle des mécaniques qui entretiennent le cannibalisme agricole. C'est-à-dire que les agriculteurs ne rêvent que d'une chose, c'est de bouffer leurs voisins pour toucher les aides derrière les hectares qui vont derrière chaque hectare dont ils profitent. Donc c'est comme ça qu'on fait disparaître 50% des agriculteurs. Et c'est aussi comme ça que seules les grosses structures bouffent l'enveloppe et que les plus petits, qui sont maraîchers, qui sont producteurs de fruits, se retrouvent avec des enveloppes absolument ridicules, voire inexistantes. Je ne suis pas loin de la vérité, là. Tu confirmes que ce n'est pas mirobolant ce que tu perçois. Donc voilà comment on a flingué le développement d'une agriculture qui aurait pu être un petit peu plus vertueuse. Donc on ne change pas le cœur du réacteur. Idem sur les éleveurs, l'unité de ventilation, de distribution des aides publiques de l'APAC, c'est ce qu'on appelle les UGB, unité gros bétail. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus on en a, plus on touche d'aides. Et dans un moment où tout le monde s'émeut du bien-être animal, des conditions d'élevage, eh bien je vous rassure, ceux qui touchent le plus d'aides, c'est ceux qui sont le plus loin du bien-être animal puisqu'on concentre les animaux dans des bâtiments et donc on n'est pas forcément sur des logiques de bien-être animal, y compris des herbivores qu'on nourrit avec du maïs et du soja et qui ne mangent plus un brin d'herbe. Ces herbivores, moi quand je regarde dans le dictionnaire herbivore, je trouve assez vite herbe et je me dis que le bon régime alimentaire pour ce genre d'animals, ça doit être un régime basé sur l'herbe. Eh bien ces animaux-là ne savent plus ce que c'est que de l'herbe. Mais c'est ceux-là qui touchent les aides de l'APAC. Et c'est ces régimes alimentaires qui mettent en plus en péril votre santé. C'est-à-dire qu'on a des études très intéressantes de l'INRA qui comparent la qualité du lait et de la viande qui sort de ces élevages basés sur le binôme maïs-soja, parce qu'on peut parler des vertus de ce mode d'élevage en système concentrationnaire, qui fait qu'on choisit le maïs pour nourrir les animaux, qu'on produit ici avec tous les désastres que vous savez, parce que le maïs c'est une plante qui mobilise beaucoup d'azote. Je vous ai parlé des dégâts de l'azote. C'est une plante qui mobilise beaucoup de pesticides. Vous avez dû entendre parler un jour dans votre vie de l'atrazine ? Non, 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 moi je dis pesticides, on va appeler un chat un chat ici, on ne va pas utiliser leur vocabulaire. Je vous ai dit que moi j'étais paysan et pas exploitant. Exploitant c'est leur vocabulaire, phytosanitaire c'est leur vocabulaire, je leur laisse. Moi mon vocabulaire c'est paysan et c'est pesticides. Et on ne va pas se laisser berner par du beau vocabulaire pour masquer la vérité. Et donc le maïs c'est aussi un gros utilisateur de pesticides, vous avez sûrement entendu parler, quand on vous parle de qualité d'eau, d'une petite molécule qui n'est pas du tout gênante, qui s'appelle l'atrazine par exemple. C'est un herbicide du maïs. Et puis l'inconvénient du maïs, n'est-ce pas Patricia, c'est qu'il est pauvre en protéines ? Le bestiaux ? Ah oui, alors il a soif, il faut effectivement... Donc on a développé... Alors vous avez raison de parler de ça. On a développé du maïs sur des zones où hier il y avait des prairies. C'est-à-dire qu'hier il y avait des prairies, mais on a posé la charrue dans les prairies, on les a drainées, on a évacué l'eau un peu plus vite, on a fait des autoroutes de l'eau, ce que j'appelle les autoroutes de l'eau, qui fait qu'on évacue l'eau de pluie très vite à la mer. Et du coup, en été, les surfaces où on n'a pas su retenir l'eau nécessitent qu'on irrigue un petit peu, parce que ceux qui ont des cheveux blancs se rappellent tous des shadocks. Si, tout le monde, je pense, a à peu près la référence des shadocks. Il n'y a pas de gens suffisamment jeunes pour ne pas connaître les shadocks. Si, tu ne connais pas les shadocks. Ah ! Eh bien, ce soir sur Google, tu iras voir les shadocks. D'accord ? Voilà. Et donc, ça, c'est la politique des shadocks. Mais au-delà de ça, puisqu'on parle d'eau, on a un sujet sensible, nous, en Poitou-Charentes, qui s'appelle les bassines. C'est-à-dire que ces gens-là, qui ont posé les charrues dans les prairies, et c'est pour ça, d'ailleurs, que le Marais-Poite-Vin a perdu son label par le parc naturel régional. Donc, ils ont drainé les prairies, ils ont d'abord labouré, drainé, ils reviennent irrigués, ils ont créé des autoroutes de l'eau, et là, ils jurlent au scandale parce que l'eau part à la mer tout de suite. Il faut retenir cette eau qui part à la mer. Ça s'appelle des pompiers pyromanes. C'est-à-dire que ceux qui ont créé les autoroutes de l'eau et qui fait que l'eau part à la mer nous demandent maintenant, avec de l'argent public, parce qu'il y a eu des aides au drainage, je vous rassure, des aides au drainage qui étaient absolument merveilleuses, il y a eu des aides à l'irrigation. Ils touchaient 50% d'aides de plus que ceux qui n'irriguaient pas. Et maintenant qu'ils ont touché toutes ces aides, ils disent, mais c'est scandaleux, toute cette eau de pluie qui part à la mer, il faudrait qu'on la retienne. Et donc là, on mobilise encore des enveloppes publiques absolument colossales, c'est de l'ordre de 400 millions d'euros sur la zone Poitou-Charentes si on continue d'avancer sur les projets qui sont dans les cartons, pour dire, il faut qu'on stocke l'eau maintenant. Alors que c'est eux qui ont effacé les zones de stockage naturelles. Et c'est toujours eux qui vont bénéficier des aides publiques, c'est-à-dire que ceux qui ont fait les plus mauvais élèves de la classe, qui ont retourné les prairies, qui les ont drainées, qui irriguent le maïs maintenant, tout ça pour enfermer des herbivores dans des bâtiments qui ne mangent plus d'herbe, on va encore leur donner du fric pour stocker de l'eau alors que c'est eux qui ont effacé les zones de stockage naturelles. Et qui fait que, parce qu'il n'y a plus de zones de stockage naturelles, les nappes phréatiques sont dans un état absolument désastreux. C'est ça la vérité. Mais je reviens à mes herbivores qui ne mangent plus d'herbe et qui sont enfermés dans des bâtiments. Donc on était sur le maïs pauvre en protéines. Au-delà du fait que ça mobilise beaucoup d'eau. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve des sources de protéines ailleurs. Et donc on parlait de climat il n'y a pas très longtemps là. Et donc on fait quoi ? On importe du soja de l'autre côté de l'Atlantique. Et le soja, on le produit où ? On le produit sur des zones où on a déforesté la forêt amazonienne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on importe un kilo de soja, on importe de la déforestation amazonienne. Tout ça pour faire de l'élevage et c'est là où je voulais en venir qui en plus produit des denrées qui sont dangereuses pour notre santé. C'est-à-dire que ce que nous dit l'INRA quand on nourrit des animaux avec du maïs et du soja, c'est qu'on a inversé le rapport oméga-6, oméga-3. Alors oméga-6, oméga-3 c'est des acides gras insaturés. L'oméga-6 c'est un puissant inflammatoire du corps humain. Et l'oméga-3 c'est le contraire, c'est un anti-inflammatoire du corps humain. Nos anciens disaient du lait issu d'animaux qui mangeaient de l'herbe que c'était un antipoison. La raison pour laquelle ils nous disaient ça, c'est que la présence dans ce lait de beaucoup d'oméga-3 et de peu d'oméga-6 effectivement avait la vertu de cesser l'inflammation, c'est-à-dire que l'oméga-3 est un puissant anti-inflammatoire et donc cesser l'inflammation quand on pouvait faire des intoxications par exemple. Je vous déconseille de faire ça avec le lait que vous trouvez dans les grandes enseignes. Parce que là, ça va être exactement l'inverse. Et ce qu'a fait l'INRA, c'est qu'ils ont fait une dégustation à l'aveugle auprès de gens qui sont réputés intolérants au lactose. Vous savez ce que c'est l'intolérance au lactose ? Ça brûle. Et donc ces gens-là ont bu du lait issu d'animaux qui ne mangent que de l'herbe. Accrochez-vous bien, le chiffre est redoutable. 99% des gens intolérants au lactose ne le sont pas quand on leur fait boire du lait issu d'herbévores qui mangent de l'herbe. C'est-à-dire qu'en vérité, les intolérants au lactose sont intolérants au taux élevé d'oméga-6 qu'il y a dans ce lait où on nourrit les animaux avec du maïs et du soja et sont intolérants à ce lait parce qu'il y a peu d'oméga-3 pour juguler le système inflammatoire proposé par les oméga-6 puisque l'anti-inflammatoire n'est plus présent. Donc vous voyez jusqu'où ça va ? Et là, ça devient manichéen. Cercle vicieux d'un côté, cercle vertueux de l'autre. C'est-à-dire que ces mécaniques-là ont flingué la biodiversité des prairies dont on parlait tout à l'heure, ont flingué la biodiversité des forêts amazoniennes, ont flingué notre santé avec des produits... Et c'est valable pour la viande, oméga-3, oméga-6, c'est exactement le même sujet. Ont flingué notre santé à chaque fois qu'on prend des produits issus des productions animales issus de ce régime basé sur le binôme maïs-soja et ont flingué la problématique du climat parce que, sur fond de changement climatique, on continue d'arroser massivement du maïs, on continue d'effacer la capacité des sols à séquestrer les gaz à effet de serre et on continue de déforester la forêt amazonienne. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Parfait. Et puis, il y a le cercle vertueux où on revient aux fondamentaux. Tu te rappelles, tu sais qu'il parle des fondamentaux ? Un autre barbu. Et donc, il faut revenir aux fondamentaux. Moi, je vous propose une révolution. On va nourrir les herbivores avec de l'herbe. Et ça va bien se passer. On va manger beaucoup moins de viande. On va boire beaucoup moins de produits laitiers ou de lait. C'est évident. Mais on revient à ces fondamentaux là. Et à partir de là, on agit sur notre santé, sur le climat, sur la biodiversité. Et vous allez voir que ça peut bien se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada